Le Quizz, le Quizz, le Quizz. Vous connaissez maintenant ce Quizz, présenté par le Centre Banhofe Bilbiène. C'est sûr que c'est vrai que si les candidats et les candidats ont l'occasion de répondre aux cinq questions, eh bien, il y a une courbeille d'une valeur de 20 francs gagnés, on est un peu face au Quizz, et on est un peu face au Quizz et au Centre Banhofe Bilbiène. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Mais je t'aime beaucoup. Mais tu es encore heureux, merci, hein? Bon, bien, bonne route, bonne route. Eh oui, le chrono est à zéro, puisque c'est le Quizz. Alors, on va voir avec notre candidate si elle aura un petit peu de chance à ce jeu. Vous êtes un peu face au Quizz et au Quizz, au Quizz, au Quizz, au Quizz, au Quizz, au Centre Banhofe Bilbiène. Madame, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Nicole. Nicole, OK. Nicole, vous êtes, vous êtes, Marc. Alors, est-ce qu'on est prêts pour cinq questions avec peut-être le bonheur à la clé? C'est à voir. C'est des questions de la région de Biène. Vous êtes de Biène? Oui. Enfin, non, du Valon de Saint-Inyer. Au Valon de Saint-Inyer. C'est un peu, mais vous connaissez certainement un petit peu la ville de Biène. En fait, c'est des questions d'ordre générales. Donc, on va savoir si c'est bon ou pas. 20 secondes, y compris la question. 20 secondes pour répondre. C'est une seconde de suite. On est prête? Oui. OK, c'est parti. C'est une question vraie ou faux? Oui. Absolument, vous êtes de tennis, vous? Non, mais j'ai participé. Enfin, j'ai vu. J'ai vu un match. OK. Un match, c'était parfait derrière, je pense. Non, c'est pas vrai. Celui-là, il manque à main la liste. Là, c'est une réponse. C'est pas vrai. Pourquoi pas? Mais c'est déjà une bonne réponse. Donc, c'est parfait. En huit secondes. Allez, on est dans le rythme. Deuxième question. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est une bonne réponse. Attention. Quel poisson a le même nom que le chanteur biennois? Némo. Facile, Némo. Vous poussez la chansonnette dans un... Eh bien, on serre les pouces, hein? Oui, on serre les pouces. Là, on serre les pouces pour le concours en revision de la chanson. Vous connaissez ces chansons un peu? Un petit peu. Donc, à moi, on va pas vous faire chanter. Non, non, non. C'est intéressant. C'est déjà la deuxième réponse. Magnifique. On continue? On est prêts. On va aller un petit peu dans le culinaire, maintenant. On va savoir si vous y connaissez un petit peu en gastronomie de la région. On est prêts? Oui. OK. Est-ce qu'on met sur culinari? Donnez-moi deux sortes de poissons qui proviennent des eaux de la région. Soit-ce vu? Fisch, soit-ce que vas-y, votre région. Et qu'on peut manger dans les restaurants, bien sûr. Oui. C'est déjà la deuxième réponse. Pour la perche. La perche est achetante. Le ferrat. Le ferrat, je crois qu'on peut aussi, effectivement. Je suis pas très sûre. On est pas mal, c'est ça? Un petit troisième? Troisième, je dirais palaçante. La truite. La truite. Voilà. Ok. La truite dans la suze. La truite dans la suze. Il y en a plus beaucoup. Oui, ok. On a un petit peu plus remplir l'estomac grâce à cette troisième question. Et on est pas mal. Mais c'est pas mal. Ce qui veut dire que maintenant, on va jouer pour tenter de gagner la fameuse corbeille. D'une valeur de 20 francs, du 100,9 bille bien. Votre, c'est 40 francs. Ré-t-il, on doit être, c'est quelque chose qui s'appelle, c'est hop-scène. On est prêts? Oui. Alors là, c'est aussi une question vraie ou faux. Ré-t-il, ou de fauch? Je mets mon petit chronomètre à zéro. On est prêtes? Oui. Ok. C'est parti. Le siège principal de la Rolex est à bien. Vrai ou faux? Le siège principal actuel, il est à Genève. Absolument correct. Bravo. Félicitations. Vous avez gagné et cette corbeille va s'approcher de nous. La corbeille d'une valeur de 20 francs offerte par Lacombe. Merci beaucoup. Pas mal. Vous êtes à pied, à vélo? Oui. D'accord. On fera les transports. Oui, exactement. Exactement. D'accord. Ça, c'est fait. C'est déjà gagné. Maintenant, on va tenter de vous faire gagner à la cinquième question. Un bon de valeur de 100 francs. Ok. Est-ce qu'il y a de 200 francs? Oui. Alors là, on va savoir si vous êtes un petit peu connaisseuse du monde politique, même si c'est plus très actuel la question que je vais vous poser. Politique, ça vous parle? Oui. Ok. C'est politique, hein? Ok. Alors, comment s'appelle l'ancien conseiller fédéral qui habite à Ruti bei Buren? Je dirais Schneideramann. C'est pas Schneideramann. Deuxième chose, c'est pour cinq secondes. Ah! Il faut la première lettre. Maurice Lemberg. Ah, voilà. Non. C'est pas Maurice Lemberg non plus. Non. Il s'agit de Samuel Schmitt. Samuel Schmitt. Ah oui, oui, oui. Écoutez, un grand merci tout de même d'avoir participé. Merci. On repart par les mains vides, donc c'est tout bon. Magnifique. Merci au Centre Baneau. Pas de problème. Merci à Télé Bilingue. Et c'est le quiz qui a fait gagner cette brave dame. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada